... Merci, Elias. Merci, Elias. Eh bien, écoutez, tout d'abord, vous venez d'entendre tout ce que je sais dire en français. Je tiens à vous présenter mes excuses. Je suis désolé de ne pouvoir m'exprimer devant vous en français. Si j'essayais, à mon avis, vous seriez tous en train de partir. Donc, on va parler innovation aujourd'hui et je vais vous parler de mon expérience personnelle. Mais en tant que premier orateur, j'aimerais redonner un peu de contexte à ce que nous entendons par innovation. Tout d'abord, l'une des choses les plus intéressantes actuellement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est en train de se remettre d'une crise financière internationale causée par ce que l'on pourrait appeler de la pseudo-innovation sur les marchés financiers, vous avez même de l'anti-innovation sur les marchés financiers, eh bien, nous sommes également dans un monde qui est en train de réfléchir aux problématiques de l'égalité et de la croissance de la richesse. Il n'est pas surprenant que les gouvernements, les institutions, les cultures ne soient pas seulement intéressés, mais soient même en train de devenir totalement obsédés par l'idée d'innovation. Il n'est absolument pas surprenant de constater cela. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que il suffit d'écouter Robert Solow, le grand économiste, quand il a remporté le prix Nobel d'économie, et qui comprenait et qui a formulé les relations entre le capital et le travail. La richesse est un produit du capital et du travail. Mais ce qu'il a démontré, c'est que la seule manière de développer de la richesse, de faire croître la richesse, c'est de modifier le produit du capital et du travail qui était l'innovation, la technologie. Et c'est un truisme-là tout à fait important. La seule manière de créer de la richesse, et je ne vous parle pas de la super-richesse pour quelques-uns, je vous parle d'une opportunité, d'une opportunité pour la santé, pour l'éducation. La seule manière pour développer tout cela, c'est par l'innovation. C'est la loi fondamentale de l'économie. C'est une des lois fondamentales de l'économie. Et plus que tout autre, cela fournit un impératif, cela définit un impératif moral, un impératif éthique d'innovation. Donc, qu'est-ce que l'innovation ? Comment est-ce que l'innovation est en lien avec d'autres mots que nous utilisons très facilement ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais faire et que je n'ai pas fait ? Non, non, je préfère être erronie. Merci. Laissez-moi mon petit panneau. Bon, raté. Et là, ce serait la fin de votre réputation, mon cher Elias. Donc, le mot innovation est utilisé un peu comme les jeunes vont vous dire « Waouh, génial ! Waouh, cool ! » On parle, on dit le mot innovation pour parler d'innovation. Et c'est facile d'en parler. En revanche, c'est très difficile à réaliser car l'innovation, ce n'est pas juste faire, ce n'est pas non plus inventé, quoique ça s'en rapproche très étonnamment, ça s'en rapproche beaucoup. C'est très en lien. Mais quelle est la différence ? Une invention, c'est une nouvelle solution à un problème. Le problème peut être grand, petit, minuscule ou énorme. Alors que pour moi, l'innovation, ça a à voir avec l'impact d'une invention. Et une innovation peut et bien souvent avoir un impact qui va bien au-delà de l'aspect nouveauté de l'invention appliquée. Et dans les faits, c'est l'innovation, en fait, ce sont les applications d'une invention. Et l'un des meilleurs exemples de tout cela et que je connais, c'est Steve Jobs et Apple. il y a une très petite invention finalement chez Apple. Mais l'innovation, à savoir comment ils ont conditionné tout cela, comment ils ont utilisé cette invention, c'est l'innovation qui a totalement bouleversé la manière dont nous pensons aux communications et à la manière dont nous communiquons avec d'autres à travers le monde. Donc, qu'est-ce que c'est que cet impact qui définit l'innovation ? Est-ce qu'on peut trouver un moyen de définir l'impact et d'y réfléchir ? Eh bien, pour moi, l'impact, c'est une question d'échelle. Je pense que la chose qui va permettre l'invention, souvent par la créativité, et qui va permettre que cette invention devienne innovation, c'est le facteur échelle. Cette invention va avoir une influence à une certaine échelle, va nous permettre de l'utiliser à une certaine échelle. Et dans... dans une grande mesure, et nous en parlions hier soir, mais comprenez bien que je vis dans la Silicon Valley, et ce que je peux vous dire, c'est que dans la Silicon Valley, quand vous êtes au restaurant, et très honnêtement, la Silicon Valley, c'est un peu le Disneyland de l'innovation, et vous avez des gens qui sont en train de discuter du passage d'un phénomène linéaire à un phénomène exponentiel. Et c'est là tout cet aspect échelle de l'innovation. Quand tout à coup vous passez pour transformer quelque chose qui aurait un effet linéaire à quelque chose qui aurait un effet exponentiel. Et c'est la différence entre ce qu'en linguistique on définit comme étant un changement incrémentiel par rapport à un changement de très grande magnitude. Donc, qu'est-ce qui va influencer tout ça ? Eh bien, ça peut être le coût, ça peut être la vitesse, ça peut être la taille, ça peut être l'intérêt, ça peut être le taux de pénétration au niveau d'une certaine population, ça peut être le niveau de mise en relation. Et l'une des caractéristiques de l'innovation dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde interconnecté, c'est l'échelle de la mise en réseau qui crée lui-même ses propres perturbations de la linéarité. Donc, le facteur échelle, le changement d'échelle, le changement pour passer d'une évolution linéaire à une évolution exponentielle. Autre chose qui bien souvent accompagne l'innovation, je ne sais pas s'il s'agit d'un effet réel ou d'un effet perçu, je ne sais pas non plus si c'est la manière dont nous autres, êtres humains, percevons les changements non linéaires, mais nous pensons l'innovation comme quelque chose qui crée un bon. Donc, maintenant que j'ai posé tout cela, permettez-moi de partager avec vous quelques exemples de travaux auxquels j'ai participé au cours des 15 dernières années. Je me suis éloigné de mon laboratoire. Je vois certains de mes collègues qui sont assis dans le public et qui sont sans doute très heureux d'ailleurs que j'ai quitté mon laboratoire. Et je suis passé à quelque chose que je savais faire, enfin, à savoir diriger des grandes organisations. En fait, je n'en étais pas tout à fait conscient au départ, mais depuis 15 ans, depuis que le président Clinton m'a demandé de diriger l'Institut national de lutte contre le cancer, j'ai essayé de travailler sur cette question d'innovation grâce au rôle que je jouais au sein de l'organisation. Donc, je dirais qu'il y a des relations très intéressantes et très paradoxales entre les organisations au sein des structures, au sein des règles et entre tout cela est l'innovation. Soit ces structures, ces organisations, ces règles sont un handicap et à ce moment-là, l'un des défis majeurs pour les institutions publiques, c'est de savoir ne pas handicaper, ne pas poser un problème à l'innovation. ça, c'est un très gros défi. Mais d'un autre côté, je suis également convaincu du fait que les organisations, les institutions peuvent jouer des rôles tout à fait intéressants pour permettre l'innovation, donner les moyens à l'innovation, pour également susciter des attentes vis-à-vis de l'innovation. Et ce second facteur est sans doute le plus important. Il faut parler de ce qui permet l'innovation. Il faut lancer des défis aux gens. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et en science, bien souvent, nous négligeons combien il peut être important de lancer des défis aux scientifiques ? Pourquoi ? Eh bien, parce que les scientifiques se voient, et je le dis là sans jugement de valeur, mais les scientifiques se voient comme des esprits libres qui veulent qu'on les laisse tranquilles et qui souhaitent simplement qu'on leur donne un budget suffisant pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et je pense qu'ayant vécu une vie de scientifique, je constate les tensions extraordinaires entre ce que l'on fantasme de la science comme autorité basée sur les faits, sur la preuve et non pas sur les croyances. Et je constate le grand écart entre cela et l'extrême conservatisme des scientifiques. et vous avez encore des gens qui décident de faire les choses certes de manière très méthodique, mais sans prendre de risques non plus. Peut-être que le professeur Kurilski va nous parler de son idée de redondance en science, mais pour moi c'est à la limite de la dépression. Donc la science, c'est quelque chose de tout à fait spécial, tout à fait étonnant. Ceci étant, les gens peuvent ne pas être exceptionnels et ils ont du mal à prendre des risques alors que la science c'est risqué et faire quelque chose qui potentiellement pourrait changer les choses c'est risqué parce qu'il y a un gros risque d'échec également. Donc je suis convaincue que l'un des rôles fondamentaux fondamentaux des institutions et des grands leaders c'est de créer un environnement de sécurité pour permettre aux gens de prendre des risques, pour permettre aux gens de vivre des échecs et pour s'assurer que les gens qui sont à la périphérie sont pris en compte. et c'est difficile parce que les gens qui sont à la périphérie sont en général les gens qui restent à la périphérie et qui ne font pas les choses extraordinaires et là je pense notamment aux jeunes et je ne connais aucune institution innovante en science qui ne protège pas et qui n'encourage pas les indépendances à un peu prématurer des jeunes scientifiques. Si une institution vous dit ces gens ne sont pas prêts pour être indépendants à ce moment-là cette institution va réduire en bouillie tout son potentiel d'innovation. Elias et comme vous l'avez entendu dans la présentation d'Elias j'ai pendant quelques temps été un grand fanatique de l'immaturité. Donc permettez-moi de vous décrire quelques exemples au sein desquels j'ai été impliqué ou dans lesquels j'ai joué un rôle. J'ai des exemples dans lesquels j'ai essayé de me battre avec ce défi institutionnel de la science. Voyons un exemple qui va montrer comment comment on peut essayer de créer cette perception de bon en avant. Et je vais vous parler de trois programmes très rapidement au sein desquels j'ai travaillé. Premier programme que l'on a appelé dans les années 90 quand j'étais au centre à l'Institut national contre le cancer on l'appelait le programme d'innovation non conventionnel pour faire le distinguo avec le programme d'innovation conventionnelle. Heureusement personne ne m'a demandé pourquoi on l'avait appelé comme cela mais comment est-ce qu'il a démarré ce programme ? Eh bien j'étais à une fête d'anniversaire de l'ancien président de l'Institut contre le cancer et quelqu'un chantait avec une voix épouvantable et c'était le directeur de la NASA à Dan Golden moi j'étais très très étonné de voir que quelqu'un ait pu réussir autant dans la vie avec une voix aussi épouvantable et je me suis rendu compte que vous pouvez progresser dans votre carrière sans jamais chanter c'est une belle leçon et c'est peut-être la seule que vous allez retenir d'ailleurs de ma présentation mais enfin donc j'ai commencé à parler à M. Golden le président de la NASA c'est un type très intéressant il a travaillé dans l'industrie il a écrit un article qui a eu beaucoup d'influence et qui était très critique sur le programme spatial américain et ensuite Bill Clinton lui a demandé de devenir directeur de la NASA et à l'occasion de ce dîner d'anniversaire nous étions tous des scientifiques qui nous étions rassemblés à Washington en l'honneur de notre collègue et on a tous fait un petit discours et la seule personne qui a parlé de découverte pure était le chef du programme spatial et nous avons tous été à la fois très inspirés et un petit peu déprimés car le seul without an advanced degree had this magnificent love almost childish love of what space exploration means and why its inspiratory potential was its major justification not what it did for society not the inventions that came out not the intellectual property but the inspiration to do amazing things and he and I started talking and he was talking about a new telescope they were putting up and he was all excited about their ability to detect unbelievably small signals in this vast distance and I was in charge of the nation's cancer programme and we were arguing about whether mammography could see a cancer made up of many tens or hundreds of billions of cells or not and I realized we had this scale difference how was it that he was able to think about detecting one part in trillions and the primitiveness of the scale with which we approach cancer was overwhelming and embarrassing so together we decided how would we get the type of thinking and we thought how would we do this think that he has in his programs spatiaux we could integrate into our programs to modify our approach to scale and so this program research non convention was the first effort of collaboration between the NCI and the NASA and how it worked to work well it's very simple 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 it's very natural non bureaucratic where we have continued this story that we had lived in this evening we said we were going to look at some ideas we were going to financer and for this we had to do we had to not pass by the revue of pairs because the revues of pairs it's something that's but it's very conservative and the things that are sort of the whole of the United States the origin in all of the United States of various nanotechnologies for all these societies of nanotechnologies working on 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 l'imagerie et ce que j'ai vu chez ces jeunes scientifiques ces jeunes tésards qui étaient financés c'est que maintenant ils travaillent sur des nanocantilevers des machines à mouvement perpétuel bon je ne vais pas rentrer dans les détails et ce sont les gens les plus innovants qui travaillent par exemple dans le domaine des énergies alternatives donc ils réfléchissent à la manière de faire de nouvelles choses et ça grâce à ce programme qui a permis de faire le lien entre l'approche de l'espace et l'approche du cancer huit ans plus tard j'étais le premier directeur de la Bill & Melinda Gates Foundation de la fondation Bill & Melinda Gates et tous les mois je passais une journée et une soirée tout seul chez Bill Gates avec Bill Gates il a une maison plutôt sympa et on discutait on discutait santé internationale on discutait science et on commençait à monter ce programme de santé quand je suis arrivé il n'y avait aucun programme aucune stratégie et on était en train de se débattre pour trouver comment on pouvait attirer de grands scientifiques et les faire réfléchir aux problèmes de santé mondiale des problèmes qu'ils ne verraient jamais de visu l'efficacité des micronutriments par exemple et après une longue conversation un soir avec Bill on a mis au point cette stratégie des grands défis internationaux en matière de santé et ça c'était très bien parce qu'on était d'accord sur ce qu'on allait faire sauf que on ne savait pas ce que c'était qu'un grand défi et comment on reconnaît un grand défi si quelqu'un vient vous proposer un grand défi ou une solution à un grand défi on n'avait aucune réponse à cette question donc ce que nous avons fait c'est qu'on a décrit ce à quoi on pensait on a publié on a mis en ligne sur le web et on a demandé à la communauté internationale de nous dire selon vous c'est quoi les grands défis et on a reçu 19 000 pages d'idées des pages d'idées qui nous ont permis de formuler à partir de ces idées de reprendre 14 exemples de questions et la définition était êtes-vous en mesure d'imaginer une voie de transformation pour laquelle nous connaissons toutes les étapes mais pour laquelle il manque juste un petit pas en avant est-ce que vous pouvez définir une problématique pour laquelle il suffirait de dire si seulement si on avait le moyen pour que les moustiques ne puissent pas reproduire le cycle du palu et quand vous posez la question comme ça à ce moment-là vous définissez un ensemble de problèmes qui sont le goulot d'étranglement qui sont ce qui empêche de passer de imaginer cela à réellement le faire est-ce qu'il y a moyen de trouver un système qui permettrait de sélectionner n'importe quelle plante en fonction de n'importe laquelle de ses caractéristiques etc. et à cette époque-là j'ai rencontré Zeroni qui à l'époque était directeur du NCI je lui ai partagé l'idée et je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses et il m'a dit on le fait ensemble j'ai vu un sourire sur son visage et là on a eu des interactions d'un demi-million de dollars à hauteur d'un demi-million de dollars entre la fondation contre le cancer et la fondation Gates et effectivement il y a eu des travaux scientifiques très intéressants qui sont sortis de cela mais plus important encore vous savez je me balade à travers le monde à tout moment en Afrique en Asie et ce que je peux vous dire c'est que j'ai rencontré des petites universités quand nous parlions de ces grands défis et les étudiants les professeurs organisaient des réunions en Chine en Inde qui s'appelaient les réunions grands défis en Afrique du Sud également et même dans des lieux tels que Londres et Paris et Boston mon Dieu ça c'est incroyable et je pense que ce processus était un processus qui permettait de communiquer la valeur de la prise de risque et du bon en avant maintenant je voulais vous parler du dernier projet j'étais donc conseiller auprès du gouvernement américain pour le développement et je suis également au conseil scientifique d'Elias mais je suis également président du processus USAID je suis sous les ordres de Hillary Clinton et nous travaillons sur le développement international et très récemment après quelques modifications nous avons transformé ces grands défis de santé en ce que la Maison-Blanche a annoncé il y a un mois c'est-à-dire que nous avons mis en place une approche totalement nouvelle en matière de développement très souvent quand on parle de développement on parle d'assistance ok c'est très gentil les motivations sont certainement très bonnes mais dans les faits le monde ne s'est pas développé pourquoi ? parce qu'on n'a pas changé l'échelle on a construit des écoles on a construit des cliniques des hôpitaux c'est très bien c'est très très bien mais on n'a pas amplifié le changement donc la nouvelle approche des Etats-Unis la nouvelle approche politique des Etats-Unis grâce à la direction d'un jeune homme dont j'étais le professeur il y a quelques années et qui est à l'âge de 35 ans le directeur de l'agence américaine pour le développement international son rôle va être de lancer des défis aux communautés à travers le monde de créer des bons technologiques pas forcément en croyant que la seule réponse au développement c'est la technologie mais en étant bien conscient que seule la technologie va permettre de créer de la richesse c'est le paramètre dont nous avons besoin pour ce qui ce qui va permettre que les 20-30 milliards de dollars versés par les Etats-Unis tous les ans vont enfin être consacrés non plus à l'assistance mais au développement il faut changer la définition du développement pour parler de durabilité on parle tous de durabilité mais dans les faits la durabilité la pérennisation et le développement international ça se résume à qui va obtenir le pognon et ça ce n'est pas durable la durabilité nécessite des entreprises des entreprises qui soient capables d'utiliser les technologies telles que le téléphone portable par exemple qui crée des entreprises qui peuvent être développées sans infrastructure et le téléphone portable est selon moi pour le développement le deuxième meilleur exemple de l'innovation technologique et de transformation donc nous allons porter cette idée nous allons lancer des défis au monde nous allons essayer de reconnaître les paramètres de l'innovation qui vont permettre de changer de braquet de changer d'échelle et le développement ne pourra se produire que si la demande et l'offre ne suivent plus une courbe d'assistance linéaire mais une courbe d'autosuffisance exponentielle et je pense que la science doit c'est ça que la science doit apporter au monde donc maintenant que j'ai dépassé mon temps permettez-moi de conclure avec un compliment à la France bon je pourrais faire beaucoup de compliments à la France mais je voudrais en faire un par rapport à l'innovation et là je sais que au cours des dix dernières années de ma vie j'ai beaucoup travaillé sur l'innovation et sur le développement et quand on parle d'innovation on parle d'une innovation qui s'est produite largement en France en Grande-Bretagne sur quelques décennies au dix-huitième siècle et quelle était cette invention et bien l'invention qui a mené à l'innovation c'était l'invention des droits de l'homme ça a été inventé c'est un concept qui a été inventé sur une période de temps très bref principalement en France et en Grande-Bretagne et les gens se sont posé la question mon Dieu mais qu'est-ce qui s'est passé au dix-huitième siècle comment se fait-il qu'en quelques dizaines d'années le monde soit passé d'une absence pratiquement totale de concept à une situation fin du dix-huitième siècle où ces droits étaient entre guillemets évidents comment est-ce qu'on est passé de la non-existence de ces droits de l'homme à un statut d'évidence c'est incroyable donc je ne sais pas personne ne sait exactement quelle était l'innovation mais l'explication que je préfère et que j'aime c'est l'innovation liée à la dissémination de ces petits romans épistolaires qui parlaient au lecteur qui embarquaient le lecteur et tous les lecteurs à une époque où les gens ne savaient pas tous encore lire et écrire mais où on avait de plus en plus de gens qui savaient lire et écrire surtout dans les classes moyennes et il est très intéressant de faire le lien entre cela et les droits de l'homme en 1762 Rousseau publie ces droits de l'homme mais ce qui a sans doute mené à cela c'était quand 1761 il avait publié son plus gros succès Julia le roman épistolaire dont tout le monde avait parlé aux Etats-Unis c'est devenu une icône mais tout le monde parlait de cette femme simple et tous ces romans épistolaire d'ailleurs étaient tous à propos de femmes et ils parlaient tous de femmes en train de se battre d'une certaine manière contre ce que le monde leur imposait autre grand auteur de romans épistolaire Samuel Richardson qui a écrit les deux plus grands romans épistolaire Pamela en 1741 et en 1777 Clarissa encore une fois deux prénoms de femmes pourquoi s'agissait-il d'une innovation pourquoi est-ce qu'il s'agissait d'une innovation et bien tout simplement parce que cela créait une échelle totalement nouvelle pour l'empathie on est passé du statut d'empathie naturel pour ceux à qui nous étions avec lesquels nous étions en lien à un statut d'empathie universelle et je pense que c'est très très difficile de comprendre les droits de l'homme universel sans comprendre l'invention et l'innovation qu'était l'empathie l'empathie qui est passée d'une interaction locale à une empathie universelle avec des Julia des Clarissa et c'est là la donnée d'échelle qui a changé complètement le sens des responsabilités des hommes à cette époque et c'est là que c'était innovant la raison pour laquelle tout cela est connecté c'est pourquoi est-ce que nous nous attendons à ce que le public soutienne la recherche biomédicale et comment se fait-il qu'on dise qu'il y ait un droit à la santé d'ailleurs rien n'existait dans les droits à la santé avant que les Nations Unies ne promulguent la déclaration universelle des droits de l'homme et tout à coup le fait que ce soit inscrit dans la déclaration universelle des droits de l'homme on a une augmentation exponentielle des attentes et du coup les gens s'attendent à ce que leur droit améliore leur santé ceci est à la fois bizarre et merveilleux c'est une motivation pour les pays riches d'utiliser cette empathie pour travailler sur l'innovation et travailler sur l'empathie pour faire disparaître certaines pathologies qui sont des fléaux dans les pays du Sud donc je vous ai parlé de l'innovation sous diverses facettes mais encore une fois dans l'histoire et dans ce que nous voulons faire vous comprendrez que l'innovation est où sont les changements créatifs qui vont permettre à une invention de changer complètement d'échelle dans la vie que nous menons merci à tous merci à tous Merci.